Musique Fait-on aujourd'hui, on peut dire, le 20e anniversaire de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées ? Et c'est vrai qu'au début, c'était une nouveauté, l'idée que les employeurs rencontrent des personnes handicapées directement en vue de leur recrutement. Et puis, progressivement, de plus en plus, non seulement de personnes en situation de handicap qui ont trouvé que c'était formidable de venir dans des forums, de participer à des job dating, à des handicapés. Et puis aussi, ce qui est capital, bien entendu, de plus en plus d'entreprises soucieuses de recruter des personnes en situation de handicap, mais aussi d'être accompagnées dans cet effort, dans cette action, par une association comme la DART, et bien, à ce moment-là, nous ont rejoints. Il faut constamment innover pour changer le regard de la société sur le handicap et pour être attractif vis-à-vis des personnes en situation de handicap et vis-à-vis des entreprises. Cette année, ce sont les hackathons, par exemple, qui permettent de sortir plein d'idées à partir de groupes de travail extrêmement efficaces et fructueux. Et une mobilisation, à ce moment-là, s'en suit. Voilà, donc, on s'est mobilisés depuis 20 ans, mais on va continuer de le faire parce que c'est vraiment tout à fait capital pour réussir dans un domaine si difficile, mais si essentiel pour les droits des personnes en situation de handicap et véritablement sur la base des valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la personne, de l'accompagnement, de la dignité de tous et de l'égalité de toutes les personnes qui cherchent précisément un travail ou à améliorer leur carrière ou à se maintenir dans l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada